Alors Hubert Védrine, cette coalition que vous voulez la plus large possible, j'imagine qu'elle inclut l'Iran dans votre vision ? Moi je veux rien mais ce que je veux dire par là c'est que si la coalition dont je pense qu'elle est justifiée, qu'elle est nécessaire pour qu'elle fonctionne, qu'elle soit durable et qu'elle dépasse le stade de la coalition militaire, pour arriver à une coalition politique, voire stratégique, il va falloir trancher toute une série de contradictions, de double jeu, de triple jeu des uns et des autres, mais ils ne pourront pas y échapper, c'est ça que je pense. Et alors on peut entendre des tas d'arguments historiques, d'érudition, etc., qui est dans le sentiment que c'est trop compliqué, que finalement on n'y peut rien, mais je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a un phénomène qui par sa gravité l'emporte sur les autres et que beaucoup de pays vont être confrontés au problème que si c'est Hitler, on s'est lié avec Staline, même quand il avait tué plus de gens qu'Hitler, vous voyez. Je ne compare pas, toutes ces comparaisons avec le passé sont idiotes, je veux dire par là qu'à un moment donné, il y a une priorité qui s'instaure avec une espèce de loi implacable et que les différents pays dont on a les uns et les autres souligné les jeux ambigus vont être obligés de trancher. Sinon la coalition va se débander, elle va cesser d'exister avant d'avoir commencé. Il y aura quelques frappes, puis rien, et puis la situation sur les uns sera la même. Et ce serait tellement grave et un signal tellement négatif par rapport aux pays engagés, qu'ils soient occidentaux ou arabes de la région, que mon pari, c'est qu'ils vont être obligés d'aller plus loin, en fait. Et que ça va précipiter la redistribution des cartes et la redistribution des relations. J'ai cité l'Iran, on peut parler de la question syrienne qui est compliquée. Celle de Bachar el-Assad, en l'occurrence. J'ai même parlé de la question russe, qui va se reposer, parce que c'est impossible de penser à l'Irak demain, reconstruit ou pas, fédéral ou pas, dans les mêmes frontières ou pas, et la question syrienne, sans remettre tous les autres dans le jeu. Mais je pense que c'est vers ça qu'on va. Et on oubliera toutes les discussions sur c'était justifié, comment, qu'est-ce qu'on a fait. Bien sûr que tout ça, c'est le résultat d'un enchaînement de ratage, d'un enchaînement d'erreurs. Évidemment, évidemment. Et alors, il se trouve qu'on est quand même dans cette situation où il faut quand même faire quelque chose. Et alors, le problème de la coalition, même dans les grandes coalitions historiques, même, on va dire, en 1918 en France, c'est pas évident. Donc il faut un chef, en fait. Ou il faut une capacité politique. Donc qui va conduire la coalition ? Et le premier élément de la stratégie politique d'avenir, là où on passe du militaire au politique, c'est justement dans la détermination de la ligne de la coalition. Et je pense qu'on peut espérer que la participation de la France, au début, lui donne le droit, si elle sait l'utiliser, si elle jouait cette carte, de parler de la stratégie d'après, justement. Mais il faut qu'elle même bouge sur plusieurs points, parce qu'elle est un peu enverglicotée par rapport à des postures qui ne fonctionnent plus, là. Vous voyez ? Donc pour moi, il y a un fil conducteur qui peut échouer, mais qui peut être positif et aboutir à la stratégie que nous appelons de nos voeux les uns les autres, au-delà des descriptions différentes de l'affaire des frappes. — Dominique de Villepin, quels que soient les membres de la coalition et quand bien même elle réunirait le plus grand monde, comme c'était le cas en 1990-91 contre Saddam Hussein qui venait d'envahir le Koweït, ça ne changerait rien ? — Je pense que le vice-profond dans cette affaire, c'est le fait qu'il s'agisse d'une coalition militaire. La coalition militaire, elle ne trompe personne. C'est une intervention militaire américaine. Par expérience de plusieurs décennies, j'ai pu constater que les militaires américains ont beaucoup de mal à travailler en groupe, beaucoup de mal à faire confiance à d'autres. Donc c'est une opération américaine. Il y a un accompagnement de type médiatique, politique, qui se fait par le biais de quelques puissances. Il y a la France. Et puis c'est à peu près tout. Le reste, c'est plus de l'apparence qu'une réalité. Donc je crois que cela ne trompe personne. En tout cas, vu du côté du Moyen-Orient, cela ne trompe personne. Si, comme l'imagine Hubert Védrine et je forme avec lui le souhait, tout cela débouchait sur une vraie coalition politique, non pas dirigée par les États-Unis, mais qui permette de réduire les tensions entre sunnites et chiites, puisqu'il y a là une vraie confrontation, si cela permettait de réduire les tensions au sein de la communauté sunnite, eh bien nous aurions fait effectivement de grands progrès. Mais il n'y avait pas besoin d'engager une intervention militaire pour engager ce processus. Ce travail n'a pas été fait avant. J'ai du mal à imaginer que, par l'intervention militaire, nous soyons capables de le faire. Ça me rappelle un peu le rêve des néoconservateurs américains qui imaginaient qu'en intervenant à Bagdad, ils parviendraient à engager un processus de paix qui se terminera à Jérusalem. C'est merveilleux, mais ça fait partie de ces rêves qu'ils se réalisent. Je crois que c'est l'inverse, quand même. Oui, enfin, moi je le dis à l'envers de ce que pensent les néoconservateurs. Oui, mais il s'agit d'un cercle vertueux. Malheureusement, ce que nous constatons à travers la guerre, c'est des cercles vicieux. Et c'est donc tout à fait l'inverse. On n'est pas dans l'affaire de la guerre du Coët. Ça n'a pas été un cercle vicieux, ça. Nous sommes dans un autre Moyen-Orient. Nous sommes là il y a plusieurs décennies. Depuis l'affaire du Coët, il y a coulé beaucoup d'eau sous les ponts. Et ce qui est frappant, c'est que depuis quelques années, nous constatons les oscillations permanentes des pays occidentaux, et en particulier les États-Unis. À partir de 2003, les États-Unis se sont engagés contre les régimes autoritaires dans cette région. Et ils ont fait le jeu des islamistes. Et puis quand ils se sont retournés, il y a quelques années, contre les islamistes, ils font maintenant le jeu des régimes autoritaires. Il faut voir que la réalité politique de cette région, c'est des régimes qui sont honnis pour la plupart, qui sont corrompus et qui ne bénéficient pas d'un grand assentiment populaire. Donc dans tout ça, imaginez des coalitions. Des coalitions de quoi ? De quelques chefs d'État qui souvent ne représentent qu'eux-mêmes, et le soutien à travers eux des pays occidentaux. Donc nous sommes dans des systèmes d'une extraordinaire fragilité. Donc moi, je veux bien rêver et imaginer que tout ça va produire des effets merveilleux. La réalité, c'est plus de guerres, plus de meurtrissures. Et on oublie, nous ne mentionnons pas ici, ce qu'il y a derrière la guerre. Les victimes collatérales, les drones qui tuent des civils. Cette mobilisation dans le tréfonds qui alimente, alors là, les djihadistes, est beaucoup plus que cela nourrit le soutien donné aux forces de la coalition. Donc cette coalition, j'ai peur qu'elle ne cristallise que davantage de forces négatives, et j'ai peur qu'elle masque la réalité d'un Moyen-Orient profondément fracturée, profondément divisée, profondément en guerre contre lui-même. Et c'est cette réalité-là qu'on ne doit pas occulter. Mais, juste, je suis très bref. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont été incohérents, c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous avez eu absolument raison en 2003, ainsi que Jacques Chirac et vous, vous avez eu raison en 2003. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on est condamné à ne rien faire, là. – Mais je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. – Oui, mais la stratégie de remplacement par rapport à l'action, on ne la voit pas. – Mais si, mais elle ne la voit pas. – Donnez-moi deux minutes, je vous expliquerai. – Il y a une stratégie alternative à le faire. On le fera peut-être tout à l'heure. – On va le faire, je vous le promets. – Mais il y a beaucoup d'adaptions. – Vous croyez au cercle vertueux. – Marcus Gabriel, oui. – Oui, contre la coalition, contre qui ? Donc qui est l'ennemi ? Et ce qui m'est frappé cette semaine, surtout, on a toujours parlé de la barbarie, des barbares. Mais qu'est-ce que c'est un barbare ? Par définition, par étymologie, un barbare, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre. Donc si on définit l'autre comme barbare, on a déjà dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais comment, quelle coalition contre quelque chose, contre un secret ? Donc il faut, je pense qu'il faut d'abord se décider sur qui est l'ennemi et comment entendre, comment comprendre ces autres-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans ce moment-là. – Je rejoins un peu ce que vous dites, c'est-à-dire quel est le but de guerre ? – Oui, c'est ça. – Quel est le but de guerre ? Dans la mesure où l'on sait très bien, Frédéric Ancel l'a dit, que des opérations purement aériennes ne détruiront pas à Daesh cet État islamique, quel est le but de guerre et pour quel Moyen-Orient ? Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il ne s'agit que d'une posture réactive. Quel Moyen-Orient s'agit-il de construire ? Un Moyen-Orient démocratique, ce n'est pas la priorité des États occidentaux, sinon ça se saurait quand même. Depuis, puisqu'on a laissé faire Bachar Al-Assad, qui est un des créateurs de Daesh, ne l'oublions pas, n'oublions pas qu'en mai 2011, Bachar Al-Assad a libéré de ses prisons la totalité de ses prisonniers djihadistes. Et il a bombardé, il a commencé à bombarder les camps djihadistes en Syrie qu'il y a quelques semaines. Il n'a, pendant trois ans, bombardé exclusivement, disons, l'opposition plus ou moins démocratique, on va dire. – Et pas d'intervention, pas d'intervention. – Il a protégé parce qu'il avait besoin de la barbarie terroriste en face de lui pour justifier, évidemment, le maintien de son régime. Ce que l'on a tendance à oublier. Donc, quel est le but de guerre ? Si ce n'est pas détruire Daesh, si ce n'est pas l'État islamique, c'est pour reconstruire quoi ? On ne détruira pas, enfin, les Occidentaux ne détruiront pas l'État islamique et ne savent pas de quel Moyen-Orient cette opération est susceptible d'accoucher. Ils n'en ont strictement aucune idée. Et je crois que ça, c'est une des questions à laquelle il conviendrait tout de même de répondre. Sur la question de la barbarie, juste un instant, puisque ça a été répété par plusieurs personnalités sur l'écran et que vous y avez fait allusion, la barbarie des décapitations est absolument abominable. Mais je voudrais juste dire une chose. L'Arabie Saoudite, alliée principale des pays occidentaux depuis quelques cinq décennies, quelque chose comme ça, un peu plus, je crois, décapite en place publique à Jeddah et à Riyadh de façon régulière, puisque c'est le mode de l'exécution capitale dans ce pays. Mais étrangement, personne n'a jamais parlé de barbarie dans ce cas-là. Lors de la prise de la grande mosquée de la Mecque, il y a eu 63 décapitations publiques sans jugement, retransmises à la télévision. Pourquoi n'a-t-on jamais employé le terme de barbarie ? Je crois que justement, le grand problème, je n'aime pas le terme de barbarie, je n'aime pas l'employer parce qu'effectivement, le barbare, c'est l'autre. Et c'est trop facile. Montaigne disait, nous appelons barbarie ce qui n'est pas de notre usage. – Alors, quel mot vous employez ? – Voilà. – Mais qui est barbare ? Avec quel barbare salit-on pour combattre quel barbare ? Et c'est une des questions… – Alors justement, c'est une question que je vais poser à Frédéric Ancel. Je me souviens que vous étiez là, il y a un an précisément, à ce moment-là, favorable à une intervention militaire franco-américaine contre Bachar el-Assad. – Et pour cause. – Aujourd'hui, l'Amérique bombarde la Syrie, mais elle ne bombarde pas Bachar el-Assad. Elle bombarde les djihadistes de… – Non, avec une alliance de fait avec le régime de Bachar el-Assad. Ce serait impossible autrement. – Voilà. Donc l'alliance a changé. De même, je me souviens que vous n'étiez pas ennemi de l'idée d'une intervention militaire contre l'Iran. Aujourd'hui, on parle de s'allier avec l'Iran. Alors qu'est-ce que c'est eux qui ont changé ou est-ce que c'est nous qui avons changé ? – Je crois qu'encore une fois, on a tort de créer un absolu. Lorsqu'on est intervenu au Mali il y a quelque temps, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait recomposer l'Afrique de l'Ouest. Lorsque l'an dernier, on a pensé, on a été un certain nombre à penser, à commencer par le président de la République, à frapper spécifiquement, sans doute d'ailleurs assez symboliquement, Bachar el-Assad, après ces crimes contre l'humanité qu'il avait perpétré contre sa propre population avec des gaz neurotoxiques, on ne s'est pas demandé qu'est-ce qui ressortirait de l'ensemble du Moyen-Orient. Lorsqu'on traite de l'Ukraine orientale et qu'on exerce des pressions économiques ou technologiques sur la Russie, on n'est pas en train de se demander qu'est-ce qui va devenir de l'Eurasie. Le problème n'est pas là, je pense. Le problème, c'est le confinement. Là où je suis d'accord avec Sophie, c'est que le but de guerre, on ne le dit pas. Mais ça, après tout, j'ai presque envie de dire que c'est l'un des B.A.B. tout de même des relations internationales. On ne dévoile pas tout, en tout cas pas tout de suite. Je pense personnellement que le but de guerre, c'est simplement, il est très modeste. C'est du confinement. C'est-à-dire que le chaos dont vous parliez à juste titre tout à l'heure, il existe peut-être, mais il peut être bien pire que ça. Et je pense que l'État islamique, lui, est effectivement, ou Daesh, appelez-le comme vous voulez, est effectivement composé de barbares, mais ce n'est pas dans ma bouche un propos moral. Le barba, c'est celui, ce n'est pas celui qu'on rejette, c'est celui qui ne sait pas. Mais pardon, lorsque vous demandez à des érudits, lorsque vous demandez à des érudits musulmans, je ne suis pas musulman, j'ai un peu travaillé la question, mais je ne le suis pas moi-même, mais lorsque vous demandez à des érudits musulmans, y compris parmi les plus conservateurs, ils vous disent que ces gens-là interprètent de manière absolument fantasque et magique, et évidemment fanatique au dernier degré, le Coran. Alors, ce n'est pas à nous, évidemment, d'intervenir pour cette raison-là, mais ce qui est certain, c'est que là, pour le coup, il y a les ferments d'une déstabilisation qui seraient autrement dramatiques. Et dernier point pour répondre, juste à Dominique de Villepin, en quoi, mon Dieu, pourrions-nous intervenir entre chiites et sunnites ? Alors là, cette fois, autant je suis favorable à l'intervention politico-militaire qui est en train de se dessiner, enfin qui est déjà active sur le terrain, mais aujourd'hui, nous avons affaire à une triple déchirure dont vous parliez tout à l'heure, dont l'une des dimensions est effectivement chiites-sunnites, mais on n'y peut rien s'il s'agissait d'un problème social, comme en Afghanistan. En Afghanistan, il n'y a pas de pétrole. On arrive et on dépense plusieurs centaines de milliards pour pratiquement rien, parce qu'en réalité, les talibans, on n'arrive pas à les chasser. Pourquoi ? Parce que la population voit que sur le plan social et économique, c'est la même chose, ou peut-être même pire qu'autrefois. Et en plus, ils nous voient comme des croisés parce que là, pour le coup, c'était l'OTAN. Mais aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les Occidentaux. Les Russes, les Chinois, les Indiens, non seulement nous laissent faire, ils en sont extrêmement heureux parce qu'eux aussi ont besoin de stabilité dans la région. Et puis surtout, il s'agit réellement d'un problème plus identitaire. On peut l'appeler religieux ou pas. C'est vrai que c'est plus communautaire que religieux. Néanmoins, il y a cette déchirure qui d'ailleurs traverse l'intégralité du Moyen-Orient et face à laquelle on ne peut absolument rien, on ne peut pas agir pour la réconciliation entre chiites et sunnites. Et juste un dernier mot, c'est vrai, Sophie, que l'Irak n'existe plus. Est-ce qu'en 2003, les Américains ont planté le dernier clou dans le cercueil de l'Irak ? Franchement, je ne crois pas. Parce que dès 1931-1932, lorsque les Britanniques façonnent cet Irak-là, je ne suis pas certain que les Kurdes aient eu envie à l'époque de se retrouver sous la coupe des Arabes. Et je ne suis pas certain que la majorité de la population chiite ait eu envie à l'époque de se retrouver sous la coupe des sunnites. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors résumons, 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 résumons ce qui vient de se dire. Tout est pas ce qui vient d'intéressant. Laissez parler, Sophie Bélissis, laissez parler, Dominique de Villepin. Résumons ce qui vient de se dire qui est intéressant au thème de ce tour de table. Nous n'avons aucune idée, en nous écoutant les uns et les autres, aucune idée des objectifs qui sont ceux de cette cohésion. Il n'y a pas de but de guerre. Je crois que la chose est claire. Par contre, ce que je peux vous dire, moi, c'est ce que nous allons obtenir. Non pas parce que je suis magicien, mais parce que nous voyons depuis 15 ans, depuis l'Afghanistan, ce qui se passe mois après mois, année après année. En 2001, il y avait un grand foyer de terrorisme. Un. Aujourd'hui, il y en a près d'une quinzaine. Et au lendemain de cette intervention, on peut penser qu'il y en aura beaucoup plus. Je le redis, nous frappons en Irak et en Syrie et nous réactivons un nouveau foyer de crise en Algérie et ailleurs. Donc la cristallisation, la propagation et la radicalisation... On ne le réactive pas, vous ne pouvez pas dire ça. Mais la radicalisation, la propagation du terrorisme est facilitée par l'intervention militaire qui est la nôtre et qui reste très largement une intervention militaire occidentale. Quand vous dites... Mais en Algérie, ce n'est pas le résultat d'une intervention. Mais c'est bien ce que je dis. La guerre civile en Algérie, ce n'est pas le résultat d'une intervention occidentale. Mais comme il y a des minorités qui se sentent opprimées un peu partout dans le monde du monde... Mais si, on ne peut rien faire. Mais la première chose qu'on fait quand on intervient militairement quelque part, c'est de mesurer sur quel terrain on intervient. Or, il y a un problème global de l'islam dans le monde qui est justement... Au sein de l'islam. Au sein de l'islam, qui n'est pas lié au fait que l'islam est un problème, mais qui est lié au fait qu'il y a un certain nombre de minorités. Compte tenu de cette crise sociale qui existe dans un grand nombre de pays, j'ai cité la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, qui créent des liens entre ces différentes minorités, qui nourrissent des mouvements qui eux-mêmes vont vers la violence. Il faut donc être extrêmement attentif à ne pas nourrir ces différents foyers de crise. Parce qu'on les multiplie. Mais c'est intéressant, je citerai, je citerai M. le Drian. J'ai été fasciné. J'étais contre l'intervention au Mali, pour des raisons géopolitiques, avec la conviction qu'on peut effectivement repousser un certain nombre de terroristes. Et l'action qu'ont mené nos militaires est une formidable action. Mais on peut les repousser. Mais ils se diffusent ailleurs. On n'a pas fait reculer le terrorisme en Afrique. Et surtout, quand j'entends après M. le Drian, notre ministre de la Défense, dire « Ah, maintenant, il faudrait s'intéresser à la situation en Libye. » Mais on n'en finit pas. Et c'est là où je dis bien, ça paraît être de l'inaction que de développer une stratégie politique, que de chercher à asphyxier politiquement les soutiens de DASH. Parce que DASH, la formation terroriste elle-même, c'est très peu d'éléments. Si on enlève les tribus sunnites qui viennent en appui, si on enlève les officiers de Saddam Hussein qui viennent en appui de ce mouvement, c'est très peu de monde. Commençons par désolidariser ces différentes forces. Nous affaiblirons, DASH. Asséchons les ressources économiques et financières de ce mouvement. Ce sera un mouvement encore plus fragile. Il vaut mieux frapper des mouvements affaiblis militairement. Et qui est bien placé pour le faire militairement, pour engager des actions ponctuelles ? Les pays de la région. Que nous venions, nous, en soutien, très bien, pour effectuer cela. Mais cette grande coalition, ce montage, cette pièce montée qui va vers la confrontation, c'est l'objectif inverse de ce qu'il faudrait faire. Car nous intervenons dans un milieu hautement traumatisé. Vous savez, un malade, une personne très très malade, qu'on bombarde à coups de rayons laser, à coups de chimiothérapie, on sait tous que le malade finit par mourir. Le Moyen-Orient est hautement, gravement malade. Et nous surinfectons la plaie avec des interventions militaires occidentales. C'est-à-dire que nous méconnaissons la réalité de cette... S'il vous plaît, je voudrais quand même remarquer qu'on a du mal à qualifier l'ennemi. On a du mal à qualifier l'ennemi. On dit Daesh, on s'aperçoit en même temps au Mali, on est face à d'autres gens, etc. Puis en Afghanistan, etc. Il y a un phénomène idéologique qui a été la naissance du salafisme. Cette création a été inventée par l'Arabie saoudite pour faire barrage aux frères musulmans. Parce que les frères musulmans avaient eu le tort de soutenir Saddam Hussein lors de la guerre de Golfe. Et ce salafisme s'est répandu, en particulier grâce à l'argent saoudien, grâce aux prédicateurs saoudiens, etc. Et on l'a retrouvé propagé en Afghanistan. Les talibans sont quand même une création des madrassas pakistanaises financées par l'Arabie saoudite. Et on a ensuite la version salafisme djihadiste. C'est-à-dire que si on ne qualifie pas cet ennemi et si on ne dit pas où est son origine idéologique, on ne le tuera jamais. On fera des foyers successifs. Ce qui fait que, à mon avis, il sera très difficile au pays de la région de véritablement se démarquer de l'être qu'ils ont créé, puisque finalement, c'est leur idéologie de départ. Deuxième remarque sur l'articulation entre la stratégie militaire et la stratégie politique. La stratégie militaire est faite pour détruire. Les Américains ont une conception de la guerre qui est extrêmement simple. Ils ont la supériorité conventionnelle, donc ils cassent les infrastructures, ils cassent les mécanismes, ils cassent tout ce qu'ils peuvent casser pour que l'ennemi demande la paix. On est arrivé à la fin de la guerre en Irak, la phase Bush, j'entends, où les Irakiens n'avaient plus ni l'eau, ni l'électricité, ni la police, ni l'armée, ni l'air conditionné, et on devait leur expliquer qu'ils avaient la chance d'avoir la démocratie. Quand on leur disait ça, ils disaient, au moins, sous l'ancien régime, on avait quand même les services de base. Donc cette stratégie militaire, si elle n'est pas contrôlée et appuyée par une stratégie politique qui vise exactement l'objectif qui est accessible, on est dans une situation où on accentue continuellement les foyers de crise. dans un pays qui a connu près d'un million de morts et qui est en guerre depuis 1980. Il faut voir le traumatisme de ces guerres successives. Moi, je suis gêné par des argumentations sophistiquées qui aboutissent à conclure qu'en raison de l'extrénière complexité de la situation, Proche-Orient, Moyen-Orient, monde arabe, monde arabe, finalement, rien ne marche. On ne peut rien faire. Pas du tout. Moi, je trouve que la stratégie politique qui permettrait d'éviter l'intervention est encore plus fumeuse que la stratégie politique que j'ai désquissée suite à l'intervention. Je pense qu'il y a plus de chances d'y arriver, y compris le fait de rattraper les tribus. Tout ce que vous avez dit là. Stratégie politique qui aurait permis d'éviter. À un moment donné, ce n'est pas possible de ne pas intervenir. Il ne faut pas être terrorisé par cette idée. Il faut assumer, en fait. Est-ce que nous serions intervenus s'il n'y avait pas eu les deux otages américains décapités, l'otage britannique et l'otage américain ? Attendez, il n'y a pas eu que ça. Sans l'émotion et sans la pression intérieure de politique intérieure aux États-Unis et en France, est-ce que nous serions intervenus ? Je pense que oui. Je pense que ça a tenu un degré. Je pense qu'elle est kurde. On ne l'a pas fait en Syrie. C'est donc la preuve du deux poids, deux mesures. Tout ça est très fragile. Il y a 30 fois 30 mesures. On sait bien. Mais c'est un problème. Il se trouve qu'à un moment donné, trop, c'est trop. C'est une coalition au début militaire qu'on peut construire la suite, y compris ce que vous dites. Tout ce que vous dites reste absolument valable, en fait. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas soit les frappes, soit ça. Sauf qu'on est obligé d'en passer à cette résignation qui est la vôtre. Il faut faire la guerre parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas contre qui. Mais on l'a fait quand même. Quant aux objectifs d'Obama, ils sont assez clairs. Il faut les neutraliser et les éradiquer, si on peut. Qu'est-ce qui nous empêche de construire un objectif politique par rapport à ça ? Si on prend les grandes guerres, les grandes coalitions du passé, c'est très rare qu'on connaisse les objectifs tout à fait au début. C'est comme si on disait qu'on ne pouvait pas aller contre Hitler parce qu'on n'est pas encore d'accord sur la non-position du Conseil de sécurité à la sortie. C'est pas de les connaître avec précision, mais qu'elle est plus grande ligne tout de même. Dans 10 ans. Donc je pense que l'idée qu'on n'est pas tout à fait clair sur le Moyen-Orient à la sortie, ce n'est pas une idée qui devrait empêcher d'agir. En revanche, disons maintenant quel Irak, comment va-t-il fonctionner ? Vous dites que ça n'existe plus. Il y a un gouvernement à Bagdad qui a été sauvé par les débuts d'intervention. Sinon, ça serait tombé. Voilà un résultat dans lequel ils réussissent à vivre à nouveau avec les sunnites. Est-ce que ça peut marcher ? La coalition devrait s'en préoccuper. Il devrait y avoir des conférences politiques déjà maintenant. Et c'est là où on pourrait prendre ce rôle, en fait. Parce que personne ne le joue tout à fait. Et je ne suis pas sûr qu'Obama, en effet, a des idées parfaitement claires là-dessus. Donc faisons-le. Mais pas uniquement avec les Britanniques qui vont arriver. Faisons-le avec deux ou trois pays clés de la région. Si les Etats-Unis et même la France ne le fait pas, c'est parce qu'ils sont tous convaincus que le tout militaire va permettre de régler les problèmes. Ça ne le règle jamais. Les Américains, sans doute. Mais pas les Français. Je ne crois pas. Est-ce que nous préparons une stratégie politique ? Est-ce que nous faisons quelque chose pour éviter cette légitimation qui est en train de s'opérer de l'État islamique ? Est-ce que nous faisons quelque chose pour éviter cette cristallisation autour de ces mouvements terroristes qui sont en train de proliférer et se multiplier ? Que faisons-nous dans notre propre pays pour éviter que de mille djihadistes qui actuellement sont déjà partis dans ces régions, eh bien nous ne passions pas à deux mille, trois mille, quatre mille, dix mille ? Que faisons-nous pour protéger nos communautés en Afrique du Nord ? J'ai entendu, nous n'avons pas peur et nous sommes prêts. Vous avez entendu les musulmans de France. Vous avez entendu. Mais ils sont condamnés... C'est en partie la réponse à ce que vous dites. C'est remarquable, ça c'est très courageux. Mais bien sûr, la majorité des musulmans de France, mais là nous parlons de minorités et souvent parfois de convertis, donc il ne s'agit même pas forcément de musulmans du premier abord. Donc nous sommes dans une situation extrêmement complexe et le terrorisme, c'est la violence de quelques-uns. Il en suffit de quelques-uns, quelques centaines, quelques milliers. Donc vous avez raison, dans le mouvement global des choses. Mais le problème du terrorisme, c'est à la franche, c'est à la marche, ce sont des minorités actives, déterminées, qui eux, sont encouragées par les horreurs que nous voyons comme la décapitation. Mais il faut que la coalition aille plus loin qu'elle devienne politique. Justement là, il ne serait temps qu'à réfléchir. Ce terrorisme qui peut frapper évidemment les Français partout, on a cessé de nous le dire. Petit rappel, là aussi, dans ce domaine.